au temps de Koudoumané qui est le vrai Christ dans Jean qui s'abait qu'il est le vrai Christ aussi il y avait déjà un groupe de sociétés secrètes dans de Blanc qui complotaient déjà aussi ils vont dévoiler comment ils vont faire dans Koudoumané 30 verset 5 dans les complots ils disent pour ça nous devons modifier leur écrit on doit modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms les couleurs ainsi que les mots langue lieu de naissance comment ils arrivent à changer les choses c'est-à-dire on sait que c'est le monde occulte qui inspire les gens pour changer quand vous voyez peut-être dans les anglais ou l'anglais, la langue anglaise ou l'écriture quand vous écrivez en anglais il n'y a pas des accents ainsi de suite mais en français on retrouve des accents pourquoi dans l'anglais on ne va pas retrouver les accents mais en français on va retrouver les accents dans la langue d'Oualan on va retrouver les accents même dans la langue on va dire les allemands il y a aussi des accents qu'on va retrouver qui ressemblent plus on va dire à la langue d'Oualan par rapport aux accents les positionnements tout ça est-ce à dire que parce que l'anglais n'a pas des accents et que le français a l'accent et que c'est pas bon parce que il y a des mots quand tu veux écrire en français tu mets pas les accents ça fait faute maintenant si tu es habitué avec le clavier anglais c'est-à-dire quand tu es aux Etats-Unis tu es habitué le clavier il n'y a pas d'accent tu vas écrire ça va faire des fautes en tout cas il y a des mots qui vont ça va faire des fautes directement c'est de ça dont il est question ici c'est de ça qu'il est question ici on vous dit dans le coup de manet 30 verset 5 pour ça nous devons modifier leur écrit nous devons modifier leur écrit nous devons modifier leur écrit ça veut dire que là c'est écrit Kalatambale vous voyez comment c'est écrit Kalatambale et vous voyez maintenant comment c'est écrit Bibel d'autres maintenant vont écrire Bibel ils ne vont pas mettre le tiret sous le E ni accent sur le E et d'autres vont lire Bibel mais dans le sens caché ça ne donne plus ce n'est plus la même chose ça veut dire photo maintenant là on dit Kalatambale si tu enlèves le tiret là en dessous et sur le E tu enlèves aussi ça ne veut plus dire plutôt là le Kalatambale si tu enlèves le E c'est-à-dire le tiret sur le E le Kalatambale c'est-à-dire Mbalé ça ne veut plus dire Mbalé ça ne veut plus dire Mbalé il y a déjà une anomalie il y a l'anomalie comment on va décrir cela admettons voici Bibel vous voyez voici Bibel qui est là le B c'est une entité qui se place le I c'est une entité maintenant le point parce que dans le I il faut le point c'est pour cela que de fois on va permettre qu'il y ait le I majuscule mais sans mettre le point ça c'est ça c'est ce qu'on va un peu accepter après le on va dire qu'on pourra accepter avec la majuscule mais quand c'est plus la majuscule tu mets le I tu fais juste un trait tu ne mets pas le I la personne ne saura pas ce que tu es en train de dire maintenant il y a d'autres I c'est comme ça et d'autres vont faire le I comme ça vous voyez comme c'est marqué Bibel regardez le I ça veut dire quoi l'accent la virgule le point ça va aussi représenter une entité qui va venir dans le rituel et ce rituel en train de diffuser une conversation en train de diffuser un enseignement dans le fait que tu enlèves le I ou bien le point d'interrogation ce n'est plus une question mais tu peux écrire une phrase tu peux écrire une phrase sous forme de question dès que tu ne mets pas le point d'interrogation ça ne devient plus une question ce n'est plus une question et c'est l'erreur que les égyptiens ont commise donc pour – Sous-titrage FR 2021